Il y a près d'un an, c'est terminé ma série d'anecdotes sur le collège. Je vous ai dit qu'une suite n'était pas prévue, mais qu'elle pourrait s'envisager s'il y avait des trucs à dire. Et évidemment, si ça n'avait pas été le cas, je ne serais pas en train de vous parler actuellement. Aujourd'hui, on est donc parti non pas pour une vidéo anecdote, mais bien pour une série de trois sketchs qui vont s'étaler sur deux ans. Alors déjà, la première chose à savoir quand t'arrives au lycée, c'est que tu es livré à toi-même. L'indépendance ne m'aura jamais aussi bien porté son nom. Et ça commence dès ton entrée dans l'établissement, à la seconde même où tu passes la porte principale, tu te dis mais qu'est-ce que je fous là ? Parce que le problème de l'organisation d'une rentrée au lycée, c'est qu'il n'y a rien pour t'aiguiller. Tu suscites le mouvement principal des élèves et quand tu tombes sur un tableau avec le nom des salles, et bah t'improvises. Mais ce système te suivra tout au long de l'année jusqu'à tes heures de libre, là où se pose un cas de conscience majeur qui oppose d'une part le choix de bosser, et de l'autre, d'aller à McDo. Et pour ma part, le choix est vite fait. Tu auras compris pourquoi aujourd'hui je cadre au-dessus de mon vent. Et cette forme d'indépendance, elle se manifeste aussi par la confirmation d'un parcours professionnel, dans le sens où c'est probablement vers ces années-là que tu vas enfin pouvoir définir quelles seront les matières que tu vas favoriser. Ce qui va ensuite amener la question la plus épineuse à laquelle les lycéens ont tous déjà eu à se confronter, est-ce que je suis plus L ou S ? Franchement, je pense qu'il n'y a même pas de questions à se poser. Bah ouais, c'est L. Non, justement, c'est le contraire. Quoi, tu penses qu'il va faire S ? Bah évidemment, tu veux qu'il fasse comme d'autres. Bah, L par exemple. Pire L ! Tu mais c'est stupide. Ouais, mais nous, au moins, on s'est rêvé. Tu n'es pas comme nous, là, trouver des pipettes en essayant de trouver la formule chimique, je ne sais quoi. Qu'est-ce que tu veux dire exactement ? Et bah voilà, c'est ce que je disais, exactement, vous voulez toujours trouver une explication rationnelle à tout, tout le temps, et moi, ça me les casse. Il n'a pas tort, hein ? Et après un certain temps de réflexion, je me suis résigné à choisir des matières purement littéraires, telles que la philosophie, l'histoire et l'anglais. De quoi, selon ses dires, cracher sur les sciences. Mais le dire, outre ce côté administratif et éducatif, la seconde, c'est aussi une porte d'accès à de gros changements. Alors évidemment, c'est relatif à chacun, mais pour ma part, cette année a été assez cossue en termes de remise en question. On va dire que la modification de certaines de mes relations, aussi bien amicales qu'amoureuses, ont quelque peu changé. Parce que la seconde est une étape de la vie te faisant comprendre la vraie signification du mot amour et amitié. Je sais qu'il ne faut peut-être pas en parler, mais ça fait partie de la vie, de la mienne et de la seconde en général. Quand tu arrives au lycée, tu te vois forcée d'oublier des gens que tu apprécies, en dépit de ce que toi tu veux. Et je sais ce que vous allez me dire, bah non, quand tu veux voir quelqu'un, de tous les cas, tu peux. En théorie, oui, mais il arrive des situations où le temps, la distance et la volonté s'éloignent à un tel point que revenir sera quasiment suicidaire si on veut rebâtir une relation. Et ça c'est avéré vrai parce qu'à un certain stade, j'ai voulu reprendre des choses en main et recontacter ces personnes. Mais quand tu les aperçois, que ce soit il y a des stories snap ou en passant en voiture et que tu vois tous ces visages heureux, et que tu te dis, bah toi t'hésites à revenir, mais pourquoi revenir quand tu vois que tous ces gens vivent très bien sans toi ? Ce serait con. Du coup, la seconde m'a permis de beaucoup réfléchir à ce sujet, de me remettre régulièrement en question. Mais que serait une vidéo sur la seconde sans parler de stress ? Ce qui m'amène à vous parler d'une phrase très surprenante que mon prof principal m'a dit cette année. Pierre, vous êtes quelqu'un de mature. On sait très bien comment ça va finir. Pourquoi, pourquoi il est... Bon bah non du coup. Mais en vrai, je vois ce qu'il a voulu dire, parce qu'en fait, contrairement aux années précédentes, j'ai pas été stressé, ou du moins pas pour les mêmes raisons. Avant, ce qui me stressait, c'était le monde, la nouveauté, etc. Mais aujourd'hui, étant donné que j'encule le regard des autres, ce qui m'a stressé, c'était les nœuds, mon gars ! Les plus grosses évales à 4 chapitres en physique jusqu'à un petit contrôle de vocabulaire en espagnol, frérot, je me suis fier dessus ! Tout simplement parce que j'ai pris conscience que la seconde, c'est non seulement la première année de lycée, mais aussi et surtout le début des emmerdes. Je veux dire, en ce moment, je révise le code, et qui dit code, dit permis, et qui dit permis, dit travail, et sans parler comme Stromae, finit l'époque des codes de maille. En fait, j'ai pris conscience qu'il est temps de grandir, et ça me fait peur. Parce que le poids de l'évolution, c'est aussi celui des responsabilités, et encore une fois, ça me fait peur. Après, je me dis que tout le monde est déjà passé par là, donc quelque part, c'est un peu normal de penser ça, mais je me demande ce qu'en pensent les gens, globalement... Tout le monde s'en branle, moi le premier. Précisément, et j'en arrive à ma question, est-ce que vous pensez que l'avenir, j'en ai rien à foutre ? Ouais, ouais, ce serait décevant. Rien à carré. En seconde, j'aurais découvert énormément de choses, ma passion pour l'écriture, l'autonomie, les notes sur 40, ce qui normalement n'existe pas dans un pays civilisé. En seconde, j'aurais découvert qu'en vrai, peu importe le temps et la distance, l'amitié n'est qu'une question de volonté, et que si tu veux la garder, il suffit juste de la cultiver. En seconde, j'aurais testé beaucoup de projets différents sur ma chaîne, dont certains ont été annulés. En seconde, j'aurais découvert de très bons films, tels que les Harry Potter, Léon Inception, la vie d'Adèle, et j'en passe. Mais bien sûr, selon moi, ce qui me restera le plus en mémoire de cette année en seconde, c'est moi. J'ai l'impression d'avoir été pendant longtemps ce que je déteste aujourd'hui. Et d'ailleurs, j'ai réfléchi depuis qu'un jour, quelqu'un m'a dit, tu veux trop être au centre de l'attention. Et je sais que je ne me suis pas toujours entendu avec cette personne, mais je suis forcé d'admettre qu'elle avait raison. Et d'ailleurs, c'est là-dessus que je terminerai. J'ai toujours voulu être différent, mais être différent, c'est être comme tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501